... Et Laurent va commencer, comme il est enseignant dans cette université qu'il a bien de la chance, enseignant dans cette si belle université, qui, comme Emmanuel l'a dit, a une branche très importante consacrée justement au côté scientifique de l'agriculture. Je vous laisse la parole et vous allez nous parler en images. Donc on va demander, encore une fois, de faire le noir pour pouvoir vous écouter. Merci. Bonjour. J'espère que vous avez pris du café et que vous êtes prêts à affronter la dernière partie de cette présentation. Accessible à tout le monde. Accessible à tout le monde, bien sûr. Alors, je me présente très brièvement. Je suis enseignant à l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse et j'enseigne l'agronomie, l'horticulture et la physiologie végétale. Alors, la présentation que je vais faire est une présentation qui s'inscrit, pour moi en tout cas, dans un cycle de conférences que je fais à l'occasion de la sortie d'un ouvrage sur les bases scientifiques du jardinage écologique et que j'ai commis avec mon épouse et publié aux éditions Belin. Alors, le titre officiel de cet ouvrage, c'est « Les secrets d'un jardin écologique ». Ce titre résulte d'un compromis avec les services de marketing des éditions Belin. Pour ma part, j'aurais préféré le titre que vous voyez apparaître sur la gauche. Mais j'ai échappé de Bel parce que le titre qu'il voulait, c'était « Jardiner malin, jardiner bio ». Alors, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi promouvoir une agriculture plus écologique ? Et oui, après tout, l'agriculture telle qu'on la connaît est une agriculture qui a donné des résultats, qui continue à donner des résultats. De la même façon, les pratiques de jardinage qui sont les nôtres sont des pratiques qui, pour une large part, sont des pratiques efficaces. Le problème, c'est que le mode de production actuel, celui qui est mis en avant dans les formes industrielles de production et qui est mis en avant également dans les jardins particuliers, est un mode de production qui n'est tout simplement pas tenable, plus durable, comme on le dit maintenant. Pourquoi ? Parce que ce mode de production est fondé sur la consommation d'intrants, sur la consommation d'énergie fossile, sur la consommation de matières premières, et ces ressources-là, tout le monde le sait, sont finies. Par ailleurs, l'agriculture actuelle est une agriculture polluante. C'est une agriculture qui largue des grandes quantités de CO2. C'est également une agriculture qui détruit la biodiversité au champ, la biodiversité du sol, et qui est à l'origine d'une inquiétante perte de fertilité des sols. Et ce n'est pas tout. On soupçonne de plus en plus l'agriculture actuelle et les pratiques de jardinage qui s'en inspirent d'être responsables d'un empoisonnement des consommateurs. Les pesticides, évidemment, sont en ligne de mire. Alors, tout le monde est à peu près d'accord, enfin, presque tout le monde est à peu près d'accord, qu'on ne peut plus continuer comme avant. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir si on peut changer de mode de production. Est-ce que les modes de production plus écologiques sont réellement crédibles ? Alors, ce que je vais essayer de faire ici, c'est ce que je fais également dans l'ouvrage dont j'ai parlé, qui est un ouvrage passablement militant quand même, c'est d'essayer de vous convaincre que c'est possible de changer de mode de production, à condition de changer de paradigme, nous allons y revenir, et aussi de fonder les pratiques horticoles sur une meilleure connaissance scientifique. Alors, à ce sujet, je voudrais immédiatement balayer une ambiguïté. Je suis scientifique et je crois dans la science, sinon je ne ferai pas le métier que je fais, mais en même temps, je ne suis pas dans ce qu'on appelle l'illusion rationaliste qui consiste à penser que tout progrès doit être nécessairement fondé sur un avancement des connaissances scientifiques. D'ailleurs, les producteurs qui suivent le cahier des charges de l'agriculture biologique le montrent. Ils ont ouvert la voie dans bien des domaines. Ils ont réussi des tas de choses, finalement, avec un soutien bien maigre de la recherche publique. Ça devra changer. Alors, en ce qui concerne la question du changement de paradigme, de quoi parle-t-on ? Le paradigme actuel peut être appelé le paradigme clone, pesticide, mécanisation, engrais chimiques. Dans ce paradigme, on cultive des variétés qui ne sont pas vraiment des variétés parce qu'elles ont une base génétique extrêmement étroite. Ces plantes ont été sélectionnées pour leur performance agronomique, mais cette performance agronomique a été souvent obtenue au détriment de tas de résistances, de tas de tolérances. Pour pouvoir être efficace économiquement, on cultive ces pseudo-variétés sur des surfaces considérables. Pour obtenir ces surfaces considérables, on a éliminé les haies, on a créé d'immenses parcelles. Ce n'est pas tout. Pour obtenir les rendements les plus élevés possibles de produits répondant aux critères de qualité demandés par le marché, on est obligé d'apporter des engrais de façon massive. De la même façon, on est obligé d'arroser de manière non limitante. Et bien sûr, on est obligé d'assurer une couverture phytosanitaire à base de pesticides chimiques sans faille. Alors on peut quand même se demander si ce mode de production est le seul mode de production possible. Après tout, qu'est-ce qui se passe dans la nature ? Dans la nature, on n'a pas besoin d'apporter d'engrais, on n'a pas besoin d'apporter d'eau. Les plantes vivent avec leurs agresseurs dans une espèce d'équilibre. Cet équilibre est un équilibre dynamique, mais c'est un équilibre. Au fond, les insectes ne l'emportent jamais sur les plantes. Les insectes ne disparaissent pas non plus, mais ils ne l'emportent pas. On considère que les prélèvements de biomasse effectués par les herbivores, par les insectes herbivores, sont de l'ordre de 18%. 18%, c'est à la fois beaucoup et en même temps, ce n'est pas de nature à remettre en question les équilibres fondamentaux. La meilleure preuve, c'est que les paysages que vous connaissez, ce sont des paysages qui n'évoluent pas. Les paysages que vous avez connus pendant votre enfance, ils sont toujours là. Alors, est-ce à dire ? Ici, vous voyez des petites araignées rouges sur une marguerite. Pour les maladies, c'est pareil. Les plantes vivent avec des maladies. Les maladies, en général, ne l'emportent pas, sauf exception. Ces exceptions existent. On en a quelques exemples célèbres. On sait que la graphiose de l'orme est responsable de la disparition de l'orme en Europe. Mais fondamentalement, on est en équilibre. Alors, pourquoi diable est-ce qu'on ne revient pas à la nature ? Pourquoi diable est-ce qu'on ne cultive pas à la manière de la nature ? Eh bien, la raison, évidemment, vous la connaissez, c'est parce que si on cultivait exactement à la manière de la nature, on aurait des rendements insuffisants. On aurait des produits qui ne répondent pas aux exigences des consommateurs. C'est là que se trouve toute la difficulté, tout le défi. Il nous faut revenir vers un mode de production beaucoup plus inspiré par le mode de fonctionnement naturel des agro-systèmes. Mais en même temps, eh bien, il faut apprendre à aller plus loin, à ne pas rompre ces équilibres. Cette complexité appelle à un investissement plus massif dans la recherche. Alors, un élément extrêmement important, je pense, pour illustrer cette question du changement de paradigme. Si vous voulez, dans le système de production actuel, eh bien, on a nié la complexité de la vie. On a imposé au système de devenir un système extrêmement simple. Bon, quelque part, je me retrouve dans la fameuse pensée de Friedrich Hayek, le philosophe autrichien qui est, assez ironiquement, le philosophe qui a fondé le libéralisme économique. Friedrich Hayek disait « la vie est trop complexe pour pouvoir être appréhendée par l'intelligence humaine ». Alors, c'est ce qu'on a fait. On s'est dit « c'est tellement complexe qu'on va simplifier, comme ça on réussira à maîtriser ». Eh bien, ce faisant, on a nié la complexité de la vie. Il nous appartient désormais de retrouver le sens de la complexité, en tout cas des agro-systèmes. Alors, de façon très concrète, je considère personnellement qu'il y a cinq axes à développer pour permettre cette mutation d'une agriculture simplificatrice vers une agriculture plus proche du fonctionnement de la nature, tout en étant performante. Alors, le premier point concerne ma discipline personnelle, l'éco-physiologie. Il faut apprendre à mieux connaître les mécanismes fondamentaux par lesquels les facteurs de l'environnement influencent les fonctions physiologiques impliquées dans l'élaboration du rendement et de la qualité des plantes. Mais cela ne suffit pas, et je vais illustrer largement ce point. Il faut également apprendre quels sont les impacts des pratiques culturales, et toujours avoir cette double vision. Quand on apporte de l'azote, je vais en reparler, il faut avoir l'idée du rôle que l'azote joue dans la performance des plantes, mais il faut également avoir en tête l'impact qu'on a sur la vie microbiologique dans le sol, l'impact qu'on a éventuellement sur les nappes phréatiques. Troisième point, il faut réhabiliter le sol, apprendre à mieux le connaître, et apprendre à utiliser toutes les ressources du sol pour maximiser le fonctionnement des plantes. Troisième point, il faut apprendre à mieux connaître les mécanismes de défense naturelle des plantes pour pouvoir les stimuler. En fait, j'invite à une réhabilitation du rôle positif des stress naturels, j'aurai l'occasion d'y revenir. C'est l'un des thèmes majeurs qui est développé dans le cadre du laboratoire de physiologie des fruits et légumes des agrosciences. Dernier point, mieux connaître les alliés naturels des plantes pour pouvoir les exploiter. Ce qu'il y a derrière, c'est évidemment la lutte biologique. J'évoquerai peut-être plus rapidement la lutte biologique parce qu'elle est mieux connue, même des jardiniers amateurs. Alors je reviens au premier point. Comprendre les mécanismes d'élaboration du rendement et de la qualité, comprendre les impacts des pratiques sur l'environnement et combiner les deux. Alors je vais prendre comme exemple le rendement qui est fondamentalement dépendant de la croissance, en particulier pour un certain nombre de plantes horticoles, maraîchères, peut-être moins pour les arbres. Alors la croissance dépend de ce processus fondamental qu'on appelle la photosynthèse, qui permet d'utiliser l'énergie lumineuse pour fabriquer des molécules de sucre à partir du carbone fourni par le CO2 de l'air. Alors pour une bonne croissance, les agronomes sont unanimes, il faut de la lumière, bien sûr, il faut de l'eau, il faut de l'azote. La lumière, comme je l'ai dit, elle apporte l'énergie requise pour la construction des sucres, puis des autres molécules organiques qui vont constituer la biomasse, la croissance, qui vont contribuer à la croissance et au rendement. Au fond, la lumière représente l'équivalent du carburant qu'on met dans un moteur. Alors, maintenant la question qu'on se pose, c'est la suivante. Faut-il favoriser un éclairement maximal ? La réponse est relativement claire, j'allais dire, en ce qui concerne la lumière. Oui, il faut favoriser un éclairement maximal dans la plupart des circonstances. Alors on peut réussir à maximiser la lumière en contrôlant l'exposition, en chassant les ombres portées et éventuellement par la taille. J'ai un collègue de l'INRA qui préconise désormais largement de ranger son sécateur dans le mode de conduite des arbres fruitiers. Et de ne sortir que pour créer des puits de lumière favorables à la photosynthèse, favorables également à un meilleur état sanitaire de l'arbre. Alors, bien entendu, un certain nombre d'espèces sont des espèces d'ombre. Elles ne sont pas majoritaires parmi les plantes horticoles, parmi les plantes qui sont cultivées au jardin. Mais il en existe un certain nombre. Et ces plantes-là, bien entendu, on ne doit pas les exposer à des niveaux de lumière très élevés. Pour toutes les autres plantes, on peut faire la recommandation. Allez-y, soumettez-les à un maximum de lumière. On en arrive maintenant au deuxième élément, le CO2, qui apporte le carbone, c'est-à-dire le matériau de base qui est requis pour la construction des molécules organiques. Le problème, c'est que le CO2 doit entrer dans les plantes. Le CO2 est très abondant dans l'atmosphère, comme vous le savez certainement. Le taux de CO2 tend également à augmenter actuellement dans l'atmosphère. Alors, il y a un débat. Est-ce que cette augmentation du CO2 est due aux activités humaines ? Ou est-ce que l'augmentation du CO2 est due à d'autres phénomènes ? Peu importe, le CO2 augmente dans l'atmosphère. Alors, les plantes, généralement, elles aiment beaucoup le CO2. Mais pour en profiter, il faut que les stomates soient ouverts. Les stomates, ce sont ces petits ports régulés, essentiellement placés à la face inférieure des feuilles, qui contrôlent les échanges gazeux, les pertes de vapeur d'eau, dans un sens, et les entrées de CO2. Si les stomates sont fermées, c'est très bien. La plante est protégée contre les pertes d'eau par transpiration. Mais, malheureusement, le CO2 ne peut pas entrer et il ne peut pas participer à la photosynthèse. Donc, en principe, la croissance, certainement même, la croissance est fortement pénalisée. Et voilà, pour avoir des stomates ouverts, il faut arroser. Tous les agronomes le savent. Si on arrose de façon abondante, eh bien, on peut avoir des rendements élevés. Quand l'eau est une ressource limitante, eh bien, les rendements, forcément, s'en ressentent de façon négative. Alors, nous voilà maintenant face à la question écologique. Faut-il arroser de façon non limitante ? Alors, du point de vue de l'agronome, oui, il faut arroser de façon non limitante pour obtenir la performance maximale. On peut quand même remarquer qu'au niveau du jardin, la performance maximale n'est pas requise. Qu'un producteur commercial soit obligé d'aller vers la performance maximale pour assurer la survie économique de son entreprise, on le comprend. Mais qu'un particulier mette en avant la nécessité d'arriver à des niveaux élevés de rendement, on peut en douter. Ensuite, eh bien, il y a un certain nombre d'éléments qui portent à considérer qu'il ne faut pas apporter l'eau de façon non limitante. Alors, premier cas de figure, l'eau est rare. Si vous n'avez pas assez d'eau pour arroser de façon non limitante, eh bien, c'est simple, vous allez devoir faire sans. Mais vous pouvez avoir des raisons purement agronomiques pour ne pas apporter l'eau de façon non limitante. Si vous voulez favoriser la qualité micronutritionnelle des plantes, eh bien, j'y reviendrai tout à l'heure, vous pouvez avoir intérêt à provoquer des petits stress hydriques. Vous pouvez également avoir intérêt à limiter les apports d'eau pour durcir les plantes. Je vais vous donner un exemple provençal. Vous savez qu'il y a encore pour le moment quelques productions de tomates dans cette région. Les tomates sont plantées début avril à un moment où le risque de froid n'est pas encore éliminé. Que font les producteurs pour se prémunir des effets négatifs du froid sur les plants de tomates ? Eh bien, pendant la phase d'élevage des plants de tomates, ils vont provoquer des petits stress hydriques qui ont pour effet, entre guillemets, de durcir les plantes. C'est une chose merveilleuse. Au fond, un stress peut préparer à subir d'autres stress. De toute manière, il faut faire attention aux excès d'eau. Les excès d'eau se traduisent par une perte d'aération au niveau des racines qui, de façon paradoxale, se traduit elle aussi par des symptômes de manque d'eau. Le mécanisme est sans doute connu. On en arrive à l'azote. L'azote est extrêmement important pour les agronomes parce que l'azote est le principal constituant de ce qu'on appelle la machinerie photosynthétique. Plus vous investissez d'azote dans les feuilles, il y a des limites à ça, bien sûr, quand même, mais plus, en principe, vous investissez d'azote dans les feuilles, plus vous allez favoriser la photosynthèse parce que vous allez favoriser une grosse machinerie photosynthétique. Ce que j'ai représenté ici, c'est un moteur de Porsche, évidemment, c'est celui qui est en haut, puis en bas, j'ai représenté un petit moteur de 2 chevaux. Vous comprenez bien que la performance d'un gros moteur de Porsche est supérieure à la performance d'un petit moteur de 2 chevaux. C'est le même principe. Si vous avez investi beaucoup d'azote et que vous avez obtenu une grosse machinerie photosynthétique, vous pouvez espérer avoir une très forte croissance, un très fort rendement. Sinon, vous devez y renoncer. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, l'agriculture moderne et le jardinier amateur, lui aussi, largement, recourent aux engrais azotés. Si vous limitez les apports d'azote, vous avez forcément une perte de rendement. Alors, quand même, puisqu'on se targue d'écologie, il faut se poser la question, faut-il apporter l'azote de façon non limitante ? La réponse est oui, comme on l'a vu, si on cherche la performance maximale à court terme. Mais la réponse est négative si on veut éviter la pollution des sols et des nappes. Le problème, c'est que l'azote est généralement apporté sous forme d'ions nitrates. Ces ions sont électronégatifs et ne sont pas retenus par le sol, qui lui-même est constitué de particules, d'éléments électronégatifs. Donc, l'azote n'étant pas retenu, quand il est sous cette forme, eh bien, il peut être entraîné par les eaux de pluie et se retrouver dans les eaux souterraines, celles que nous pompons pour notre boisson. On peut avoir une autre raison de limiter les apports d'azote, en particulier si on cherche à stimuler les défenses des plantes. Comme cela a été dit par Francis Allais ce matin, l'azote est une ressource clé pour les plantes. Les plantes sont en compétition entre elles dans la nature et elles doivent assurer une croissance maximale pour ne pas être dépassées par leur concurrente. Donc, les plantes cherchent en permanence à optimiser l'usage qu'elles font de l'azote. Elles doivent être capables de récupérer l'azote des parties où l'azote est utilisé de la façon la moins efficace pour le réallouer aux parties qui sont celles qui l'utilisent de la façon la plus efficace. Il y a un enzyme qui s'appelle la pale qui est l'enzyme clé de recirculation, de réutilisation de l'azote au sein des plantes. Et il se trouve que cet enzyme, et ce n'est sans doute pas un hasard, est également la première enzyme de la voie de biosynthèse d'une des principales classes de composés secondaires dans la plante, la classe des polyphénols. Et beaucoup de polyphénols sont des composés impliqués dans la défense des plantes. Alors tout ça, ce n'est pas des considérations théoriques. Il y a des essais qui ont été faits, qui ont montré sur tomate que si on privait un petit peu les tomates d'azote, eh bien, on favorisait la synthèse de composés de défense chez la tomate. Donc on peut avoir une première raison un peu primaire de vouloir privilégier des apports d'azote surabondants, mais on peut avoir des tas d'autres raisons pour ne pas aller dans cette direction. Troisième point, mieux connaître le sol. Alors ce que j'ai représenté ici, c'est la surface de la mer. Quand on regarde la surface de la mer, devinerait-on la biodiversité qui existe en dessous. Pour le sol, c'est pareil. On voit une surface, et puis bon, on donne un petit coup de bêche, mais au fond, on a une image extrêmement superficielle du sol, et on ne soupçonne pas tout ce qui peut exister dans le sol. Vous savez, moi, j'ai fait des études d'ingénieur, et je me rappelle que j'ai eu un professeur de sciences du sol qui considérait que le sol, finalement, c'était une espèce de substrat dans lequel baignait une solution nutritive contenant des ions susceptibles de contribuer à la croissance des plantes. Alors, il était très embêté parce que ce substrat, eh bien, il avait une réaction chimique. Alors ça, c'était déjà bien ennuyeux. Et puis alors, en plus, ça, c'était le pire. Ce substrat, mal propre, quelque part, avait des réactions biologiques intolérables. Aujourd'hui, eh bien, on est en train réellement de redécouvrir tous les effets, tous les rôles positifs du sol. Et vous savez, actuellement, on parle beaucoup de pratiques sans labours. Ces pratiques, elles ont comme objectif, finalement, de réduire la compaction du sol, de favoriser l'aération, et en favorisant l'aération, la vie microbiologique du sol. La vie microbiologique du sol, en condition aérobie, est une vie extrêmement favorable aux plantes. Si vous favorisez la vie microbiologique du sol, vous favorisez, eh bien, des associations extrêmement bénéfiques aux plantes. Ce que j'ai représenté ici, ce sont les mycorhizes. Les mycorhizes, ce sont des champignons qui sont associés aux racines et qui aident les racines à prélever le phosphore, essentiellement, mais également à mieux assimiler l'azote, le fer. On a découvert plein d'autres choses concernant les mycorhizes depuis quelques années. On a d'abord découvert que les mycorhizes étaient beaucoup plus importantes quantitativement qu'on ne l'avait imaginé jusqu'alors. On a découvert que les mycorhizes aidaient les plantes à mieux supporter les stress hydriques. que les mycorhizes aidaient les plantes à mieux encaisser les attaques par les maladies, par les ravageurs. Et puis, on a découvert autre chose aussi qui nous concerne peut-être pas directement au jardin, mais quand même assez fascinant. C'est que les mycorhizes sont susceptibles de prélever des sucres, des acides aminés, des racines des plantes qui se portent le mieux, celles qui ont réussi à passer au-dessus des autres, et à les redistribuer aux plantes qui sont moins bien positionnées dans la forêt. Au fond, quelque part, on est dans cette image d'avatar d'un monde biologique totalement interconnecté. Alors, vous voyez la complexité à laquelle on a affaire, et vous vous rappelez ce que je vous ai dit, dans les systèmes de production conventionnels, on a voulu nier cette complexité, on a voulu lui substituer quelque chose de beaucoup plus simple, qu'on a pensé être plus facile à maîtriser, mais avec toutes les conséquences négatives que vous savez. Alors, je voudrais vous parler encore un tout petit peu de l'aération du sol. Donc, vous savez qu'il faut favoriser l'aération du sol. Il y a différentes techniques pour ça. Le travail du sol, à condition de ne pas venir avec un gros tracteur qui écrase tout, mais ça, en principe au jardin, il n'y a pas de risque. On favorise l'aération du sol en favorisant ce qu'on appelle le complexe argilo-humique, la structuration du sol, par des apports de matières organiques, très importants, éventuellement de calcium. Et puis, on peut stimuler directement la vie biologique du sol, par exemple, en apportant le fameux BRF, dont vous avez entendu peut-être parler. Le BRF, c'est le bois raméal fragmenté, qui est constitué par des petits morceaux de bois en provenance de jeunes arbres feuillus. Eh bien, on pense actuellement, je ne pense pas que ce soit absolument démontré, mais tous les éléments concourent à cette hypothèse, que le BRF agit par les apports de lignine par la lignine qu'il apporte. La lignine est extrêmement solide. Vous pouvez en faire l'expérience. Vous connaissez sûrement l'existence de meubles extrêmement anciens. Le bois, ça résiste. Par contre, la lignine est sensible aux attaques des champignons. Évidemment, chaque fois que vous avez quelque chose qui est très solide, eh bien, vous avez affaire à quelque chose qui est également extrêmement énergétique. Donc, en apportant du BRF, vous allez favoriser de façon phénoménale le développement des champignons, et en particulier des champignons mycorhiziens qu'on vient de voir. Vous allez introduire dans la vie du sol une quantité de nutriments et d'énergie phénoménales qui va stimuler prodigieusement la vie microbiologique du sol. La vie microbiologique du sol stimulée va favoriser l'aération. L'aération va favoriser de nouveau la vie microbiologique du sol. Vous pouvez réhabiliter complètement des sols qui sont très dégradés par des apports massifs, certes, de bois raméales fragmentés. Alors là, je passerai un petit peu plus rapidement. Mieux connaître les alliés des plantes pour pouvoir mieux les utiliser. Ça, c'est connu. Ce qu'il y a derrière, c'est évidemment la lutte biologique. Donc, j'aimerais insister sur le fait que la biodiversité doit être entretenue, stimulée, y compris au jardin, qu'il ne s'agit pas de faire la chasse indistincte aux mauvaises herbes, qu'il s'agit de préserver les haies. Vous avez tout à fait intérêt également à ne pas vous lancer à de la monoculture dans les jardins. Vous avez intérêt à avoir une grande diversité d'espèces et de variétés. Je ne sais pas s'il faut encore utiliser ce terme au jardin. Alors, dernier point, mieux connaître les mécanismes de défense naturelle des plantes pour pouvoir les stimuler. Alors, vous avez plusieurs voies. Vous pouvez, parce que vous allez bien être obligés de faire quelque chose. Je vous rappelle, on est au jardin. On est dans un monde qui n'est pas la nature. Donc, il faut pouvoir donner un petit coup de pouce au système. Sinon, probablement, dans la plupart des cas, il ne va pas y arriver. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez stimuler les défenses naturelles des plantes. Vous pouvez bien sûr utiliser des produits qui sont l'équivalent finalement des produits phytosanitaires, mais qui seraient d'origine naturelle. On parle actuellement d'utiliser des décoctions, des tisanes pour guérir, pour soigner les plantes. Si ça marche pour nous, pourquoi ça ne marcherait pas pour les plantes, après tout ? Ce que je crains, c'est qu'avec ce type d'approche, on reste encore dans l'ancien paradigme, celui dans lequel on doit assurer absolument la défense des plantes. Alors, intermédiaire, mais pas idéal, vous avez ce qu'on appelle les héliciteurs. Alors, les héliciteurs, ce sont des molécules qui vont stimuler les défenses naturelles des plantes. Il existe actuellement une large gamme d'héliciteurs. Une partie d'héliciteurs, vous en trouvez également dans les jardineries. Les héliciteurs sont efficaces. Il est assez étonnant qu'ils soient si peu utilisés dans les pays développés. De façon étonnante, les héliciteurs sont beaucoup plus utilisés dans les pays en développement, en Inde, au Brésil, etc. Alors, ce que vous avez intérêt à faire aussi, c'est, comme on l'a vu, à favoriser la vie microbiologique du sol, l'aération du sol, parce que vous allez favoriser une flore associée qui est très positive, qui va aider les plantes à mieux se défendre. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est réhabiliter le rôle des stress, ce qu'on a déjà vu un peu plus haut, mais je vais vous en reparler un tout petit peu. Alors, concernant la réhabilitation du rôle positif des stress, qu'est-ce que vous faites quand vous avez soif ? Là, par exemple, maintenant. Heureusement, vous ne faites rien, vous êtes trop polis, mais vous mourrez d'envie d'aller boire un petit coup. L'être humain est doué de mobilité, les animaux sont doués de mobilité. Ils peuvent aller s'abreuver quand ils ont soif. Les plantes n'ont pas le choix. Elles, elles sont ancrées. S'il n'y a pas d'eau qui arrive, eh bien, elles manquent d'eau. Ça leur arrive de mourir, mais pas toujours. Alors, qu'est-ce qu'elles font ? Pareillement, imaginez une herbe dans un pré qui voit arriver une vache. Une vache bien déterminée, elle a mangé, cette herbe. Eh bien, les plantes, face à leurs agresseurs, ont toute une panoplie, et face aux agressions qu'elles subissent, ont toute une panoplie de systèmes de défense extrêmement élaborés, complémentaires, puissants, qui sont d'ailleurs à l'origine de ce que je vous disais précédemment, à savoir qu'elles sont capables de survivre même face à des herbivores, même face à des agressions importantes. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'une partie des molécules qui sont produites par les plantes pour les aider à résister au stress et aux agressions, une partie de ces molécules sont également des molécules qui jouent un rôle positif pour notre santé à nous d'humains. Alors, j'évoquerai juste la vitamine C, mais finalement, c'est peut-être pas la vitamine C qui est la plus intéressante pour nous. Comme vous le savez, j'espère qu'il n'y a pas de... Non, non, c'était pas ma question. De créationnistes parmi vous ? Personne ne se dénonce. Je peux donc continuer. Vous savez que nous avons, avec les grands singes, un ancêtre commun, et nous avons perdu au cours de l'évolution la capacité de synthétiser la vitamine C, qui est considérée comme le principal antioxydant. Donc, nous sommes obligés de trouver les antioxydants, et plus particulièrement la vitamine C, dans notre alimentation. Et la principale source de vitamine C est fournie par les fruits et légumes. Donc, on comprend que c'est parce que nous sommes des cousins des grands singes que nous devons manger des fruits et des légumes. Voilà, j'en arrive à la conclusion. Donc, mon propos consiste à essayer de vous convaincre qu'on ne peut pas continuer à produire comme avant, mais en même temps, je ne veux pas réhabiliter le mythe du jardin originel, du paradis perdu, parce que je n'y crois pas beaucoup. Le paradis perdu, c'était pas un endroit qu'on cultivait, sans doute, c'était un endroit où on faisait de la cueillette. Il y aurait des choses à dire. Je ne veux pas non plus, même si les pratiques sans labours vont dans ce sens-là, essayer de vous faire croire qu'on va pouvoir produire en laissant faire la nature. Essayez de laisser faire la nature dans votre jardin, vous allez être envahi de mauvaises herbes, n'est-ce pas ? Donc, on ne peut pas laisser faire la nature. Aujourd'hui, je pense qu'il faut injecter davantage de science. Alors, il s'agit d'injecter de la bonne science. La science n'a pas toujours une image extraordinaire, en raison de certaines inventions douteuses du passé. Mais c'est quand même de science dont on a besoin aujourd'hui pour faire progresser notre vision de la production et lui permettre à la fois d'atteindre la durabilité du point de vue économique et la durabilité du point de vue écologique. Et je terminerai en vous proposant cette petite citation de Bacon du Novum Organum qui remonte au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle. On ne peut vaincre la nature qu'en lui obéissant. Quel magnifique oxymore. Merci. 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 Merci.